Bonjour et bienvenue à cette capsule d'informations sur le guide d'intervention des surveillants d'élèves au primaire. Je suis Pascal Lapierre, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Aujourd'hui, notre première partie, le profil des compétences. L'intention de cette brève capsule d'informations est de nous permettre de consolider notre connaissance des tâches et attentes au regard de l'exercice des fonctions en surveillance au primaire. Pour ce faire, nous aborderons les deux points suivants. Tout d'abord, les six compétences professionnelles que doivent exercer les personnes en surveillance. Ensuite, nous porterons un regard sur les éléments observables pour chacune de ces compétences. Voici tout d'abord les six compétences professionnelles qu'exercent les surveillantes et les surveillants. Exercer une surveillance afin d'assurer la sécurité des élèves et le respect des règlements. Intervenir auprès des élèves Accompagner la clientèle, c'est-à-dire les élèves, mais aussi les collègues, les parents, les partenaires et les visiteurs qui se présentent sur le site de l'école Collaborer avec les membres du personnel et les partenaires Communiquer clairement et correctement en français à l'oral et à l'écrit Et enfin, agir de façon éthique et professionnelle Il est à noter que pour chacune des compétences professionnelles, nous vous présenterons quelques énoncés des tâches à effectuer lors d'une surveillance. Par conséquent, afin que vous ayez une idée complète de l'ensemble des tâches que vous avez à effectuer lors de la tâche de surveillance, nous vous invitons à consulter le document « Profil de compétences Surveillantes et surveillants d'élèves aux primaires » produit par le Centre de service scolaire des Trois-Lac. Voici donc quelques exemples de tâches que vous devez effectuer lors de votre surveillance en lien avec la compétence 1 Exercer une surveillance afin d'assurer la sécurité des élèves et le respect des règlements Vous devez effectuer des rondes intérieures et extérieures selon la répartition des tâches établies par la direction Vous êtes appelé à vous assurer du respect par les élèves des règlements prévus au Code de vie de l'école concernant la discipline Et vous devez voir à la sécurité de l'ensemble des élèves. Pour ce qui est de la compétence 2, intervenir auprès des élèves, vous devez donner des avertissements, noter et signaler les dérogations aux règlements aux élèves. Vous êtes aussi appelé à leur expliquer les règlements afin de vous assurer qu'ils les comprennent bien et qu'ils les appliquent le mieux possible. Enfin, vous êtes appelé à intervenir pour maintenir un environnement sécuritaire, notamment pour faire cesser les conflits, les bagarres ou d'autres types d'agressions qui pourraient survenir lors de votre surveillance. En ce qui a trait à la compétence 3, accompagner la clientèle, vous serez appelé à apporter votre aide à l'élève qui en a besoin. Par exemple, vous pourriez l'aider à s'habiller lorsqu'il vient le temps de mettre ses vêtements d'hiver. On vous demandera aussi d'accueillir, de diriger les élèves, les parents ou les visiteurs lorsqu'ils se présentent sur le lieu de l'école. Enfin, il est important d'établir des relations respectueuses et harmonieuses avec les élèves et avec l'ensemble du personnel scolaire. La compétence 4, collaborer avec les membres du personnel et les partenaires, exige entre autres que vous signaliez, à la suite de vos observations, les faits importants aux personnes concernées, notamment lorsqu'il y aura une situation de conflit et que vous pourrez apporter des observations factuelles au regard de l'événement qui s'est produit. Vous serez aussi appelé à offrir votre support aux différents membres du personnel et à leurs partenaires. Pour ce qui est de communiquer clairement et correctement en français, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, il importe que vous utilisiez un vocabulaire approprié et précis pour décrire les situations, qu'elles se fassent à l'oral ou à l'écrit, afin de bien vous faire comprendre de votre interlocuteur. C'est important, notamment lorsque vous aurez à décrire une situation conflictuelle pour laquelle vos observations seront précieuses pour les Québécois. Vous devez aussi faire usage d'un niveau de langage courtois, tempéré et adapté à vos interlocuteurs. Il va de soi qu'on ne s'adresse pas de la même façon à un élève qu'à un collègue ou à un parent. Enfin, il importe d'agir de façon éthique et professionnelle dans l'exercice de vos fonctions. Afin de bien comprendre cette compétence, voici quelques exemples dénoncés. Vous devez d'abord respecter votre horaire de travail, de même que les échéances et vos engagements. Vous devez respecter en tout temps les politiques, les procédures et les règles de l'école, de même que celles de l'organisation. Vous êtes appelé à respecter les principes de confidentialité. Par exemple, lorsque vous connaissez une information à propos d'un élève, il ne vous est pas permis de diffuser cette information, à moins que ce soit dans le cadre d'échanges professionnels, avec la direction ou avec un intervenant de l'école. Enfin, vous devez agir de façon respectueuse envers les autres. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipe école. Entre autres, vous pouvez vous adresser directement à la direction de l'école, mais vous pouvez aussi faire appel aux responsables du service de garde.